En France, 80% des jeunes âgés de 11 à 17 ans vont au moins une fois par jour sur Internet. Et plus de 60% ont au moins un compte sur les réseaux sociaux. Les risques de dérive liés aux mauvais usages numériques, notamment sur les réseaux sociaux, peuvent malheureusement être nombreux. 19% des 11 à 18 ans ont déjà rencontré un problème sur Internet. Et c'est là qu'interviennent les promeneurs du Net. Il s'agit d'une initiative importée de Suède, où des professionnels de la jeunesse sont présents sur Internet en plus de leur travail quotidien auprès des jeunes dans des structures comme les centres d'animation, les maisons de quartier ou les centres sociaux. Leur objectif ? Écouter, accompagner, prévenir et conseiller les jeunes lors de leur pratique sur le Net. Aujourd'hui, c'est plus de 1800 promeneurs du Net qui agissent dans près de 1000 structures. Sarah et Willy travaillent à la maison de quartier des Louvray à Pontoise. En plus de leur quotidien d'animateur, ils endossent le rôle de promeneurs du Net. Être promeneur du Net, c'est le prolongement de la mission de coordinateur jeunesse sur Internet. Donc il est là pour les conseiller, les écouter et aussi faire de la prévention via des actions et des projets avec ces jeunes. Les risques de cyberviolence, de harcèlement sur les réseaux sociaux ou encore de radicalisation se manifestent parfois plus facilement sur la toile. Les promeneurs du Net ne sont pas forcément outillés pour prévenir ces risques et accompagner les jeunes. Alors, pour aider ces professionnels de terrain, l'ACNAF a mis en place la formation Web Citoyen entièrement dédiée aux acteurs du réseau Promeneurs du Net. La formation Web Citoyen s'adresse aux Promeneurs du Net et vise à aider ces professionnels de la jeunesse à déterminer les meilleures réponses à apporter en fonction des difficultés que peuvent rencontrer les jeunes sur Internet. Hélène Guedot est formatrice. Elle a participé à l'élaboration de la formation Web Citoyen et a coordonné l'équipe en charge de l'accompagnement pédagogique. La formation Web Citoyen a comme objectif d'outiller les acteurs de terrain pour agir de manière professionnelle sur les questions des risques potentiellement courus par les jeunes en ligne. La formation Web Citoyen se compose de deux modules. Un module de sensibilisation et un module d'approfondissement. Le module de sensibilisation permet aux Promeneurs du Net de mieux comprendre les phénomènes de cyberviolence, de harcèlement et de radicalisation. Le module revient également sur les méthodes d'éducation aux médias et à l'information qui permettent de renforcer l'esprit critique des jeunes face aux outils numériques dans une logique de prévention des risques. Grâce à cette formation, on a appris à mieux nous positionner parce que là, on est dans un cadre sous la tutelle de l'ACAF. Nous aussi, dans les nouvelles technologies de l'information et de la communication, ça nous donne des outils qui nous servent, nous, au quotidien. Durant ce module de sensibilisation, j'ai appris plein de choses, dont les réseaux sociaux, quelle utilité, quelle cible. Donc j'ai revu toutes ces bases-là. La deuxième chose, c'est par rapport au comportement des jeunes, comment identifier les comportements dits de crise. Et pour finir, tout ce qui est le traitement de l'information, parce que les jeunes sont aujourd'hui noyés dans le surplus d'informations qu'il y a sur Internet. Donc vraiment pour leur apprendre à digérer et traiter les informations. Au terme de ce module, le stagiaire est capable de mieux repérer les signaux des conduites à risque, ainsi que les réponses à apporter à ces situations. Il est en capacité d'intervenir rapidement ou d'activer les chaînes d'alerte. C'est tout l'intérêt des ressources complémentaires qu'on a laissées sur le site pour vous. Ça vous permet de venir chercher des outils, chercher des vidéos qui sont directement exploitables et que vous pouvez mobiliser avec les jeunes. Concrètement, le module de sensibilisation, il doit permettre aux promeneurs du net, d'abord, de comprendre l'intérêt de pouvoir mobiliser les ressources, qu'elles soient à l'interne de leur structure ou à l'externe sur le territoire. Donc ça, c'est une première chose. On leur donne également des outils pour qu'ils puissent repérer les situations problématiques, mais au-delà de ça, agir sur ces situations problématiques et notamment en mettant en place, pourquoi pas, des séances d'animation avec les jeunes. Suite à cette formation, on a voulu rentrer directement dans le vif du sujet. Donc avec un groupe de jeunes, on a décidé de monter un projet vidéo sur les dangers des réseaux sociaux. On a fait plusieurs vidéos sur différents thèmes, la cybercriminalité, le cyberharcèlement, la pédopornographie, le harcèlement à l'école. On peut retrouver toutes ces vidéos sur nos réseaux sociaux et on peut les reconnaître via le logo des promeneurs du net. L'intérêt particulier de suivre cette formation, c'est en plus des cours théoriques, de la culture générale, des cas pratiques, c'est de rejoindre un réseau de professionnels avec qui on peut échanger. Le module d'approfondissement est le second palier de la formation des promeneurs du net. Le module d'approfondissement, c'est un module qui vient après le module de sensibilisation. On est sur un niveau supérieur en termes d'expertise, en tout cas on le demande. On est sur vraiment l'articulation entre l'éducation aux médias et à l'information qui est gérée par le Clémy et la question de la gestion de la prévention des risques par Ascoria. Les thématiques qui sont déployées sur le module de sensibilisation, mais de manière un petit peu plus approfondie et surtout on tire le fil pour que les acteurs deviennent des agisseurs de terrain en mode projet, donc pour qu'ils puissent développer des interventions au long terme sur leur territoire avec les jeunes et avec leurs familles. La formation WebCitoyens répond donc à un réel besoin sur le terrain. Cette initiative permet de créer une véritable communauté d'acteurs autour des enjeux de la prévention des risques en ligne. Sous-titrage Société Radio-Canada